Poursuivons nos apprentissages au niveau des fractions algébriques Premièrement, on a défini ce qu'était une fraction algébrique On s'est intéressé aux conditions d'existence et enfin à la simplification de ces mêmes fractions algébriques Deuxièmement, on s'est attaqué à la multiplication et forcément à la division puisque diviser, ce n'est rien d'autre que multiplier par l'inverse Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de s'intéresser à un gros morceau à savoir l'addition entre des fractions algébriques Et qui dit addition, dit forcément soustraction Inutile de vous rappeler que soustraire, ce n'est rien d'autre qu'ajouter l'opposé La bonne nouvelle, c'est que ce sera le même procédé à devoir appliquer C'est parti ! Comment additionner et donc forcément soustraire des fractions algébriques entre elles ? La première des étapes, c'est de toujours simplifier chaque fraction algébrique de façon indépendante Fraction par fraction Si vous avez trois termes fractionnaires, il faudra opérer la simplification de ces trois termes de façon indépendante On va donc appliquer le procédé en trois étapes de simplification pour chacune des fractions algébriques Qui consiste, un, à factoriser à fond numérateur et dénominateur Deux, c'est le moment stop, c'est-à-dire qu'on pose toutes les conditions d'existence des fractions algébriques présentes dans vos énoncés Et trois, on simplifiera chacune des fractions algébriques en donnant l'écriture la plus réduite possible Deuxième étape, identifier le dénominateur commun Mais ce coup-ci, il sera algébrique Et rééquilibrer les nouveaux numérateurs sur une grande barre de fraction Troisième étape, réduire au maximum le nouveau numérateur Et recopier le dénominateur commun Quatrième étape, tester si une simplification finale ne serait pas encore possible En envisageant une facto au niveau de votre nouveau numérateur Et si par chance, il n'y aurait pas encore une simplification possible Si ce n'est pas le cas, alors il faudra donner l'écriture la plus réduite possible de votre résultat Mais attention, on va d'abord s'intéresser à une chose qui pose généralement pas mal de difficultés À savoir, identifier un dénominateur algébrique C'est parti ! Comment identifier un dénominateur quand il est algébrique ? Alors, avant de s'attaquer aux gros morceaux, on va d'abord se rafraîchir un petit peu les neurones Lorsque nous avons des fractions numériques Comment ça fonctionnait encore cette histoire ? Il y avait trois cas Premier cas, c'est lorsque vos dénominateurs sont directement en lien C'est-à-dire que l'un est le diviseur de l'autre et que forcément l'autre est son multiple C'est un petit peu comme si le diviseur était le petit frère Et que le multiple était le grand frère C'est-à-dire que 2 est diviseur de 8 et que 8 est son multiple Et bien là, c'est simple Le dénominateur commun, ce sera le multiple Et dans ce cas de figure, le dénominateur commun, ce sera 8 Reste alors à bien rééquilibrer ce qui va composer mon nouveau super grand numérateur Alors, on passe maintenant à l'algèbre Comment ça se passe ? Alors, prenons un exemple Ce qui m'intéresse ici, c'est absolument pas de vous apprendre à additionner C'est de vous apprendre à identifier un dénominateur commun quand il est algébrique Ici, j'ai deux dénominateurs, 4 multiplié par x-1 pour la première fraction Et pour la deuxième fraction, j'ai 2 qui multiplient x²-1 Ce que nous allons identifier, c'est le diviseur et le multiple Le diviseur numérique et le diviseur algébrique Alors, c'est parti ! Le diviseur numérique, c'est 2 Et donc, forcément, son multiple, c'est 4 Quant au diviseur algébrique maintenant Qui est le petit frère ? Qui est le grand frère ? Eh bien, regardez un petit peu J'ai x-1 x-1 qui est un binôme Et j'ai x²-1 qui n'est rien d'autre qu'une différence entre deux carrés Tiens, 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 tiens Une différence entre deux carrés est factorisable en produit de binômes conjugués Une conjugaison entre une somme suivie de quoi ? Bingo ! D'une différence Mais donc, x-1 n'est rien d'autre que le diviseur exact de x²-1 Dès lors, le dénominateur commun ne sera donc ici que le produit de vos multiples Entre un facteur numérique et un facteur algébrique Or, mes multiples sont 4 numériquement Et algébriquement, c'est x²-1 Prenons un deuxième exemple Ici, vous avez pour premier dénominateur 3 multiplié par 3x-1 élevé au carré Pour deuxième dénominateur, vous avez 9 fois 3x-1 Alors, numériquement, qui est le diviseur ? C'est 3 3 est diviseur de 9 Algébriquement, maintenant, regardez un petit peu J'ai le carré d'une différence Oui, mais pas n'importe quelle différence Exactement la même que celle-ci Donc, mon diviseur algébrique, c'est bien 3x-1 Qui divise le multiple qui correspond au carré de cette différence D'alors, mon dénominateur commun sera le produit des multiples Entre le numérique et l'algébrique A savoir, 9 qui va multiplier le carré de 3x-1 Vous le voyez, rien de bien compliqué Prenons maintenant le deuxième cas de figure Comment ça se passe numériquement lorsque vos dénominateurs Ils sont un petit peu liés Mais pas complètement C'est-à-dire qu'on observe qu'entre 36 et 54 Bien sûr qu'il y a un comme diviseur Ça, c'est vrai pour toute combinaison entre deux nombres Mais il y a un autre diviseur potentiel 2 par exemple Ou encore 3 Pour identifier le dénominateur commun Il va falloir aller rechercher Le PPCM, le plus petit commun multiple Entre 36 et 54 Alors, le PPCM entre 36 et 54 Ça n'est rien d'autre que 108 Bien oui 36 x 3 me donne 108 Et 54 x 2 me donne 108 Restera alors à rééquilibrer mon super grand numérateur Algébriquement, comment ça va se passer maintenant ? Imaginez que nous ayons comme dénominateur Le monôme 8x²y7 Et pour deuxième dénominateur 18x5y3 Numériquement, j'observe qu'entre 8 et 18 Bien sûr qu'il y a un comme diviseur commun Mais il y a aussi par exemple 2 Je vais devoir aller chercher entre 8 et 18 Quel est le PPCM ? Or, le PPCM, le plus petit commun multiple Entre 8 et 18 Ça n'est rien d'autre que 72 Algébriquement, maintenant Comment ça va se passer au niveau des parties littérales ? Eh bien, j'observe qu'il y a des répétitions Pour la variable x Ici, c'est x² Tandis que là, c'est x exposant 5 Pour identifier le PPCM entre ces deux-là Il suffira de choper la variable dotée De l'exposant le plus puissant X5 J'opère exactement la même chose Avec ma variable y Ici, elle apparaît avec son exposant 7 Tandis que là, elle apparaît avec son exposant 3 Le PPCM entre ces deux-là Sera donc y exposant 7 Dernier cas de figure Et ça, c'est le plus facile C'est lorsque vos dénominateurs n'ont aucun lien C'est-à-dire que l'on observe Dans mon exemple numérique Qu'entre le dénominateur 5 Et le dénominateur 2 Ce sont deux nombres Premiers entre eux C'est-à-dire que l'unique diviseur Qu'il possède, c'est 1 Là, c'est simple Il suffira d'effectuer le produit Entre ces deux dénominateurs À savoir 5 x 2 Et de rééquilibrer votre dénominateur Numérateur Algébriquement, maintenant Comment ça va se présenter ? Voici un exemple Le premier dénominateur C'est 7 qui multiplie 2x moins 1 Et le deuxième dénominateur C'est 5 qui multiplie 2x plus 5 Qu'est-ce que j'observe d'abord numériquement ? Et bien qu'entre 7 et 5 Il n'y a pas de lien C'est-à-dire que leur seul diviseur en commun C'est le chiffre 1 Entre maintenant mes binômes 2x moins 1 et 2x plus 5 Il n'y a pas de diviseur autre que 1 Dès lors, le dénominateur commun Ce sera le produit de tous ces dénominateurs Alors je vais fonctionner par ordre D'abord effectuer le produit de 7 par 5 Et puis ensuite placer le produit de 2x moins 1 Par 2x plus 5 Enfin, 7 fois 5 Je sais combien ça fait Dans un premier temps Je peux m'autoriser à mettre 35 On va voir si vous avez compris Alors voici deux exemples Et donc ce sont des exemples Où les dénominateurs sont en lien direct C'est-à-dire Que l'un est diviseur de l'autre Et que l'autre est son multiple Observons le premier exemple 2 est diviseur de 4 4 n'est rien d'autre que son multiple Quant au binôme maintenant J'observe que j'ai une différence Entre 2x et 1 Et pour deuxième dénominateur J'ai une différence entre 2 carrés Oui mais alors Le binôme 2x moins 1 N'est rien d'autre qu'un diviseur exact De 4x carré moins 1 Souvenez-vous de la factorisation De ce 4x carré moins 1 Ça n'est rien d'autre que 2x plus 1 fois 2x moins 1 Le dénominateur commun Sera alors Le produit des multiples A savoir 4 Multiplié par 4x carré moins 1 Passons au deuxième exemple Qui sont les diviseurs ? Qui sont les multiples ? Alors ici j'observe que 3 divise 6 6 est donc le multiple Entre mes binômes J'ai a plus 5 Et j'ai le carré de a plus 5 Le carré d'une somme Mais donc Le binôme a plus 5 Est un diviseur exact Du carré de a plus 5 Le carré de a plus 5 Est donc mon multiple algébrique Dès lors mon dénominateur commun Sera le produit de tous les multiples A savoir De 6 Multiplié par le carré de a plus 5 Encore deux petits exemples Pour être certaine Que vous puissiez Bien déterminer Le dénominateur commun Algébrique Entre différentes fractions algébriques Et donc Voici ce que je propose Deuxième exemple Les dénominateurs sont liés Par un PGCD Un plus grand commun Diviseur autre que 1 Dans l'exemple ici Vous le voyez Entre 6 et 15 Bien sûr que j'ai un Comme diviseur commun Comme dans toute combinaison De deux nombres finalement Mais surtout J'ai un autre diviseur potentiel 3 Dès lors Je vais devoir aller chercher Dans la table de multiplication De 6 et de 15 Pour identifier le PPCM C'est à dire que mon dénominateur commun Correspondra au PPCM De ces deux valeurs numériques Le PPCM entre 6 et 15 Là vous le savez C'est facile C'est 30 Algébriquement maintenant Comment ça se passe Et bien je repère Je repère les variables identiques Mais elles sont dotées D'exposants différents Le PPCM correspondra A la variable dotée De l'exposant le plus grand A savoir ici A8 Si je perds la même chose Avec mon autre variable B10 et B4 Le PPCM ne sera rien d'autre Que B10 Dernier petit exemple Les dénominateurs Les dénominateurs n'ont aucun lien Entre eux C'est à dire que leur PGCD commun Leur plus grand commun diviseur C'est 1 Numériquement on dira que Les dénominateurs sont premiers entre eux On observe 3 et 2 n'ont en commun que 1 pour diviseur Dès lors c'est le produit de ces deux noms Qui numériquement fera partie de mon dénominateur commun Algébriquement maintenant X moins 10 et X plus 5 N'ont absolument rien en commun D'alors Le dénominateur sera La multiplication De tous ces dénominateurs Comment vais-je procéder ? Par ordre et rigueur D'abord les nombres Je fais le produit de 3 par 2 Et puis ensuite je vais multiplier X moins 10 avec X plus 5 Forcément Je me retrouve avec pour Dénominateur commun 6 multiplié par X moins 10 fois X plus 5 Donc là on vient d'apprendre Comment déterminer un dénominateur commun Reste à voir maintenant Comment nous allons rééquilibrer Ce super grand numérateur Mais ça c'est dans un prochain montage